Toto Wolff va rencontrer Momo, président de la FIA, pour parler d'Abu Dhabi. Le directeur de Mercedes va discuter avec le président de la FIA. De toute façon, je pense qu'ils vont tous discuter avec lui, et du moins les chefs de Red Bull, le Mercedes et les pilotes peut-être aussi d'ailleurs. Si Hamilton veut bien sortir de son silence, ce qui n'est toujours pas le cas en ce 13 janvier 2022. Wolff aura donc rendez-vous avec Suleyem dès demain, et les deux hommes pourraient ainsi s'entretenir de manière assez large au sujet de la F1. Suleyem en profitera ainsi pour débuter ses rencontres avec les directeurs d'équipe de la F1. Le nouveau président de la FIA a en effet décidé de s'occuper personnellement de la F1, et du problème qui entoure le Grand Prix d'Abu Dhabi. Wolff avait refusé de s'entretenir avec Michael Mazzy, le directeur de course enseignement nommé comme responsable de monoplace au sein de la FIA. Mais le rôle de Mazzy semble avoir été réduit, certainement pour lui laisser plus de temps pour s'occuper de son rôle de directeur de course. Non, virez-le, virez-le tout court, on ne veut plus le voir. Justement, au pire, mettez-le celui qui gère les monoplace, et mettez quelqu'un d'autre en tant que directeur de course. Vous n'avez qu'à faire ça, au pire. Puisque Peter Bayer a pour le moment été nommé responsable de la division monoplace au sein de la FIA. Hamilton n'a pas donné signe de vie depuis le début de l'année, et il se dit qu'il attend de savoir quelles décisions seront prises, sans qu'il s'agisse spécifiquement d'une volonté de faire envoyer Mazzy. En revanche, Wolff avait expliqué à vouloir travailler avec la FIA et la F1 pour améliorer la discipline et éviter que de tels scénarios se reproduisent. Il y en aura de l'occasion, donc, en rencontrant Momo, le duel tant attendu. Wolff vs Momo. Mon dieu. Dommage, on ne pourra pas voir ça. Mettez une caméra dans le bureau, s'il vous plaît. Que je fasse un live de ça. Bon allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501